On est parti pour un petit cours de renforcement musculaire général, 45 minutes de travail, on prendra 5 minutes à la fin pour un petit stretching, retour au calme. Allez c'est parti, on va commencer debout, bon courage à tout le monde. Vous inspirez, vous montez les bras, et vous allez vous étirer vers le plafond, tirez, grandissez-vous au maximum, et on relâche, encore une fois, inspirez, montez les bras, inspirez votre nombril, et on tient en soufflant, 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 relâchez le dos rond, en soufflant, j'étire sur les bras pour les séparer, tirez les épaules vers l'avant, et je remonte vers le plafond, on se rendit toujours. Ok, les jambes sont bien fléchies, vous affinez votre buste vers l'avant, les bras vont s'ouvrir sur le côté, je mets le profil juste pour vous montrer. Ok, si vous avez du mal, donc vous pliez bien les jambes, si ça tire sur l'arrière des cuisses, très bien, et de là vous allez souffler, allonger les bras au-dessus de votre tête, inspirez, relâchez les bras sur le côté, essayez de ne pas relâcher votre dos, on essaie de l'engager le plus possible, c'est que c'est monté, inspirez, relâchez, et je souffle, et j'inspire. Dans cette position, vous allez bien contracter volontairement vos abdos en rentrant votre lombier, et on reprend, on souffle, on étire, toujours la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale, ne relâchez pas votre dos et la tête, et encore deux, on souffle, on allonge, poussez bien sur les talons, inspire, et souffle, inspire, ok, la même chose, flexion un tout petit peu plus importante sur vos jambes, en soufflant jamais les bras au-dessus de la tête, et j'inspire, je remonte, s'entend-vous complètement, on souffle, on plie, c'est si vers l'arrière, inspirez, alors ne relevez pas la tête, c'est juste pour que je puisse vous voir un petit peu souffler, inspirez, vous n'êtes pas obligé de descendre si bas si vous trouvez ça trop difficile, on souffle, on descend, 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 on inspire, on remonte, si ça chauffe sur l'arrière du dos, c'est tout à fait normal, on souffle, on inspire, bon ben au moins j'ai que les vidéos de la première page, super, inspire, on souffle en descendant, et quand vous remontez, vous inspirez, encore une fois, on souffle, inspire, et la dernière je me reste, les jambes fléchies, pousser les fessiers vers l'arrière, on inspire, donc on est vraiment en petit squat, les bras sont au-dessus de la tête, cette fois-ci, je vais relâcher les bras en direction de mes genoux, et je remonte en soufflant, les bras au-dessus de la tête, inspire, descend, sentez à chaque fois que vos ongles pâtes qui se resserrent, et on relâche, inspire, et souffle, quand vous montez les bras, ne laissez pas relâcher votre ventre fond d'avant, au contraire, essayez de bien tenir votre ventre, encore, vous montez les bras, tranquillement, chacune et chacun à votre rythme, on remonte, allez, trois encore, une dernière, on reprend, jambes les armes tendues, bras sur le côté, très bien, tu as commencé à bliquer un peu les lombards, au bas du dos, pas de panique, c'est normal, vous allez plier les bras, allonger les bras, souffle, plie, inspire, allonge, c'est tout à l'audit, tous ces petits exercices, mais qu'est-ce que ça peut faire mal, on souffle, on assis, sans relâcher toujours vos abdos, alors avec la pratique, vous avez souvent d'un moment à arrondir votre dos, je préfère que vous gardiez le dos droit, mais remontez un tout petit peu, souffle, plie, inspire, allonge, souffle, plie, inspire, allonge, trois, allez, courage, deux, un, le dernier, relâchez doucement les bras, posez bien sur vos joues, et relâchez dos, rond, vous laissez partir le bassin vers l'avant, les épaules sont relâchées vers l'avant, et le dos vers le plafond, et je relâche dos plat, vous laissez bien les épaules vers le plafond, et la poitrine en avant, et dos rond, allez, le dernier, on travaille sur le bas du dos, je reprends dos droit, les bras sur le côté, je plie les nains à l'arrière de la nuque, et ici, je viens faire une flexion du buste vers l'avant, et je remonte, je passe un petit peu vers le plafond, on ne fait que douze répétitions, après, j'arrête de s'embêter, allez, c'est parti, un, on remonte, j'ai vu qu'il y en avait que deux, trois qui avaient commencé, et ce n'est pas le round, trois, quatre, soufflez cinq, six, sept, huit, allez, on tient, neuf, dix, onze, super, et douze, relâchez, bien, ça va le bas du dos, ça chauffe, normalement un petit peu, ok, ici, les deux jambes fléchies, vous allez enrouler les deux épaules de l'avant vers l'arrière, on inspire vers l'avant, et on souffle vers l'arrière, encore une fois, vous gardez bien les jambes fléchies, inspirez, soufflez, encore deux, le dernier, inspire, et souffle, vous gardez les épaules bien dégagées vers l'arrière, paume de main, vers l'arrière également, on va reculer les bras, en extension, en soufflant vers l'arrière, attention, on va écarter les bras, il faut essayer de garder les bras le plus proche possible, de votre bûche, souffle, inspire, vous allez sentir pourquoi, et, souffle, souffle, inspire, pensez bien à fléchir sur vos jambes, ne bloquez pas vos genoux, on souffle, on inspire, on inspire, un, on revient, deux, trois, quatre, quatre, cinq, je mets de profil pour vous montrer qu'on ne relâche pas complètement, on va toujours essayer de garder une petite tension, donc on est plus vraiment proche des fessiers, que devant les cuisses, ok, souffle, reviens, souffle, reviens, et on contrôle bien le retour, un, deux, et on fait calme, souffle, souffle, on revient comme ça, un, reviens, deux, trois, quatre, cinq, poussez bien avec votre pompe de main, vers l'arrière, tête, et on reste petit vers le haut, on monte, un, deux, trois, quatre, cinq, encore, et un, deux, trois, quatre, cinq, dix, troisième, et un, deux, on a les abdos contractés, oui, six, sept, encore, huit, sept, allez, poussez fort vers les paumes de main, pardon, vers l'arrière, trois, ici on vient faire un ciseau, on croise, on ouvre, on croise, mais je n'ai pas relâché l'élévation de mes bras, on croise, on ouvre, souffle et croise, croise, encore, et souffle, croise, et croise, reviens, croise, ne laissez pas trop partir les épaules vers l'avant, ne compensez pas en vous éloignant plus les bras vers l'arrière, l'amplitude que vous avez, elle est en fonction de votre capacité physique, et surtout morphologique, encore, allez, recule, on recule, on ne relâche pas, et souffle, à la fin de l'exercice, si j'en veux au moins plus une ou un, je ne sais pas si il y avait trop de garçons, qui me dit, ce qu'on a ressenti sur cet exercice, c'est de travailler, on ne sait jamais, si ce n'est pas ça qu'on a ressenti, on va faire souffle, 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 4, 3, 2, ok, la même chose, on a accéléré, tout petit, croise, 1, 2, 3, toujours des épaules vers l'arrière, souffle, croise, souffle, croise, 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 allez, on pense à alterner, droit devant, droit derrière, droit devant, droit derrière, 1, 2, encore, 8, 7, 6, 4, 3, 2, ok, relâchez, qui me dit ce qu'on a travaillé, je ne sais pas, comment, les épaules, les épaules, arrière, ouais, les deux, vous avez, les triceps, très bien, on a travaillé les triceps, et le fesseau supérieur, postérieur, pardon, mais, d'être il, les épaules, donc si vous avez senti ça, les épaules de l'arrière du pas, c'est top, on a mal, très bien, allez, j'empêche ici, on relâche, on va faire des rotations droite et gauche, demi-point, je vais descendre un peu la caméra, demi-point droite, je rentre vers l'intérieur, je reviens et je pose, et mon point gauche, je reviens vers l'intérieur, vous avez vu bien ma position, elle est magnifique, votre genou ici, à la hauteur de votre hanche, et votre genou de la jambe devant, ne doit pas dépasser votre point de pied, soit c'est aligné à la cheville, soit c'est un tout petit peu plus en arrière, pour avoir du moins de travail sur les fessiers, ça marche ? Allez, on soit ouverts tout le monde, positionnez-vous tranquillement, ça fait pas de mal d'en rester en statique sur cette posture, c'est pour ça que je prends mon temps, de mettre la caméra, de venir voir si tout ça se vient, ok, plus vous serez bas, plus vous attirez un tout petit peu sur les adducteurs, c'est normal, au fur et à mesure de l'exercice, vous allez remonter, donc commencez très bas, comme ça on finira pas très friandis, 7, demi-pointe à droite, 1, 2, je reviens, et relâche à gauche, 1, dedans, je reviens, et relâche encore, droite, et derrière, et change, 1, 2, 1, nickel, droite, dedans, coul, et pose, 2, coul, nickel, 1, pensez ici, toujours la ceinture abdominale, on engage au maximum, et droite, 1, 2, 3, 1, pardon, 3, j'en oublie, et palant, genou, palant, je reviens, 4, 3, 4, 3, pensez toujours à reculer vos épaules, 2 allers-retours, talon, genou, talon, et à gauche, 1, 2, 1, 1, 2, le dernier à gauche, vous restez lancé, les pattes ouverts, et on descend en dynamique, puis on remonte, c'est parti, 1, souffle, inspire, souffle, pensez si vous le pouvez, vous ne forcez pas si ça ne vient pas naturellement, quand vous soufflez, c'est pour remonter, on repousse ici, allez fort, inspire, et souffle, 8, 7, 6, 5, 4, on ne relâche pas trop les épaules, 3, 3, parfait, on enchaîne 2 fois, il peut, tiens, le plus bas possible, 1, 2, 3, on a bien fait attention, on est allant bien dans le sol, 8, 7, 6, 4, 3, 2, ok, relâchez, on fait une petite pause, normalement là, je ne vous demande pas, c'est direct, on a bien senti les cuisses, on n'est plus sur l'eau du corps, sinon vous allumez mon micro, vous me le dites direct, on ne s'attarde que sur les jambes droites, alors on est en miroir, moi je vous dis droite, vous faites droite, comme ça on est toutes ensemble, toutes et toutes, demi-quête, slide, on revient jambes tendues, et là la glissade vers l'intérieur, vous avez vu à chaque fois que je reviens, j'ai mon quadril contracté, et mon roulet contracté, on va chercher à vraiment garder le plus possible cette contraction, que la droite, 2 fois 8, les petits, et on fait la même chose à gauche, 7, 8, on a fait une part d'envers vers l'intérieur, 2, 1, 3, 4, souffle, 5, 6, 7, si je vais trop vite, vous me le dites, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nickel, allez la dernière, elle est tout petit vers l'intérieur, c'est parti, 1, 2, là c'est la position de fente, 6, on serre les abdos, attention, un genou de devant, deuxième, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, relâché, pour la petite série facile, 2 fois 8, single avec la glissade, et 2 fois 8 petit, on fait une petite pause, et on va reprendre forcément cet exercice à droite, on va charger un tout petit peu plus là, allez, demi-panne, c'est parti, 1, je plie, 2, pensez ici, contraction, en volontaire, 4, 4, il n'y a qu'une seule jambe qui bouge, pas la droite, c'est la gauche qui bouge, deuxième, 1, 2, 3, 4, elle est en 5, 6, 7, parfait, allez, la dernière et la prochaine, on reste, 1, 8, 7, 6, 4, 3, 2, impeccable enroulage, débordissez-vous un tout petit peu les jambes, hydratez-vous, on va reprendre cet exercice, c'est la première fois que je dépasse quelque chose, on va reprendre cet exercice sur les fils, on fera 4 fois 8 de petit, donc ça, ça ne change pas, on fait 2 fois 8, 4 fois 8 de petit, et on m'enchaînera avec juste, ici je fléchis, je reviens, je fléchis, je reviens, je fléchis, je reviens, on le fera en 5, 2 fois 8, 4 fois 8, 2 fois 8, ça va être pas mal, ça va, allez, ballon, tente ici, et pensez à contracter votre jambe, pour sentir vraiment, pour l'ampleur, la contraction puisse émoler, allez, c'est parti, on monte, 1, 2, allez, on souffle, inspire, souffle, 3, 4, clac, 5, 6, 7, 8, deuxième série, 1, 2, 3, inspire, souffle, 4, 5, 6, 7, allez, si ça vous fait mal, on va au-delà, et on restera sur la prochaine, les petits, c'est parti, 1, 2, là on appuie fort sur le talon gauche, vous devez sentir normalement, que la fesse gauche, mais je sais que vous avez mal à la puce droite, donc on va s'attarder plus à appuyer sur le talon gauche, pour sentir cette fesse contractée, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 5, 4, le genou, il est au ras du sol, derrière, 2, rapprochez ici, le pied droit de votre pied gauche, et on fait un petit squat, 3, 4, 5, touche sur la puce gauche, 6, 7, allez, deuxième, en bas, 1, poussez avec votre talon, 2, là si c'est trop dur, pour celles qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez rester en haut, 5, 6, 7, ok, on relâche, bien, donc sur le dernier exercice là, le squat, il faut aller bien sentir normalement le fessier, et quadril, de la jambe gauche, la jambe qui était devant, ça marche, tout à gauche, on est obligé, on souffle bien, on pousse en temps, et je vais nous vers l'intérieur, 7, 8, et, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 7 6 5 3 et la dernière complète on revient et les petits vers l'intérieur 1 2 3 4 profitez ici, redressez vos épaules engagez vos abdos deuxième 1 2 3 4 5 6 7 on recule un peu troisième 1 pardon 2 3 4 5 6 7 allez les 8 derniers 8 7 6 on descend un peu plus bas le jeune gauche 3 2 demi-pointe fait gauche ici on descend hop et on vient 2 3 4 5 6 7 allez courage on peut descendre un peu plus bas 1 allez allez 2 3 on contrôle 4 5 6 7 le dernier yes on relâche parfait on est d'accord sur les cuisses oui hydratez-vous un petit peu relâchez vos jambes on va continuer sur les pétiers allez 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 je vais vous sur le tapis allez oui vous voyez ok on va travailler donc les ischios les fessiers on va faire 3 mouvements différents le premier on sera sur le dos le deuxième on reviendra se placer deux profils on reviendra sur le dos et l'autre profil moi je changerai à chaque fois pour nous remettre face à vous vous n'êtes pas obligé de le faire bien entendu bras relâchés la tête est relâchée regard vers le plafond moi je vais tourner un petit peu pour laisser vous voir les pieds sont écartés c'est un peu comme le shoulder bridge pour celle qui fait du pilates vous avez monté votre bassin un tout petit peu ici on a engagé volontairement la contraction sur la ceinture abominale et on revient obligatoirement contracter l'arrière des cuisses fessiers et bas du dos pour l'instant vous ne faites pas de mouvement vous restez juste la position essayez de ne pas trop verser avec vos bras si vous voulez vous pouvez monter ici les bras vers le plafond si au bout d'un moment vous avez un rôle vous vous fatiguez on peut les relâcher au sol allez inspire c'est rigolo je ne vois plus que vos bras il souffle inspire coucou inspire il souffle allez entièrement inspire souffle il n'y a rien à faire juste à contracter volontairement votre ceinture abominale ne relâchez pas et ne gonflez surtout pas votre ventre vers le plafond encore inspire souffle inspire encore inspire une dernière inspire ok on monte le bassin dans l'axe en dynamique je descends au ras du sol et je souffle en montant souffle souffle encore monte descend monte descend pas besoin d'aller chercher hyper haut vous restez en appui sur le haut de votre dos toujours bien les talons et le pied complètement posé sur le sol on s'ouvre 1 2 3 4 5 troisième série 1 2 3 4 5 6 7 il reste une série 8 temps souffle monte inspire descend si on a pour qui ça commence à être difficile vous avez le droit de poser un petit peu et de revenir avec moi c'est pas obligatoire de souffrir je vais me retirer jusqu'au bout 3 6 2 ok restez vers le plafond ici sur la descente vous allez juste monter un tout petit peu le bassin et descendre sur le côté à droite comme si vous vouliez poser vos fesses avec sa rendue tapie on remonte dans l'axe et on descend on va chercher à gauche alors je ne vous demande pas de tourner les fesses je reste le bassin parallèle au sol et je viens juste accentuer en fait l'appui sur mon pied gauche quand je vais à gauche sur mon pied droit quand je vais à droite on est toujours le bassin en haut on se prépare psychologiquement ce mouvement est assez tordu mais c'est juste qu'en fait on va charger un peu plus l'une piste que l'autre 4 3 2 allez on le king monte 1 et laisse en côté monte et côté souffle et côté encore 1 pousse à droite pousse à gauche à droite à gauche monte pousse et en haut à droite en haut à gauche et monte droite monte gauche parfait encore 8 1 1 monte 2 à droite monte 3 à droite souffle allez courage 4 à droite souffle 5 souffle 6 à droite souffle on remonte on remonte on remonte relâchez doucement rapprochez les deux genoux de la poitrine bon bon j'espère que vous avez pu vous avez eu le temps de sentir l'arrière des puisses peut-être que les fessies vous les sentez moins c'est un plus gros groupe musculaire et en général il leur en faut quand même beaucoup pour pour vraiment être en difficulté vous allez rouler deux profils je vais mettre en net hop alors là vous allez complètement soit relâcher votre tête sur votre bras soit vous vous mettez dans la position imaginaire de plage décontractée les genoux à 90 degrés devant vous talons décollés des fessiers vous voyez bien aussi que j'ai plus large même que 90 degrés entre mes fessiers et les talons plus vous serez rapprochés moins vous vous sentirez le travail même dans cette position on est engagé au niveau des abdominaux on laisse pas relâcher son ventre vers l'avant vous avez pris l'option qui vous plaise soit la tête relâchée soit la main aussi levée avec le pied avec votre tête dedans vous avez besoin de changer de position au cours de route on inspire sur mon pied vous laissez bien par contre relâcher votre évole gauche enfin l'évole du plat fond vers l'avant on écarte ici le pied en dynamique et on va faire des petits mouvements de haut en bas sans reposer à chaque fois le pied ni le genou sur l'autre ok je souffle en montant j'inspire je descends souffle mouvement très facile et préféré de toutes les filles le pied flex au niveau du pied du plafond et si vous pouvez il est légèrement orienté vers le sol pas vers le plafond légèrement vers le sol encore je ne sais pas vous mais moi après le confinement je n'ai plus besoin de l'est dans les jambes elles sont laissées volant toutes seules 6 7 3 1 2 encore 8 ici 1 2 3 4 5 6 parfait 7 genou genou talent talent ça vous parle ici je rapproche le genou le genou en levant le talon vers le plafond car le talon vient toucher le talon j'essaie d'ouvrir le genou le plus possible et j'attends genou talent genou talent si vous levez bien et vous gardez bien votre talon flex en direction du plafond vous allez vraiment sentir le travail sur les petits et moyens fessiers deuxième série 1 2 3 donc là il y a une petite variation du bassin vers l'avant et vers l'arrière 10 7 troisième 1 2 3 allez décollez bien votre talon la peste 7 6 il faut que ça chauffe sur les fessiers 2 dernier genou genou talent talent on reste genou genou talent vers le plafond 2 3 on pousse 4 poussez votre talon sans relâcher les abdos deuxième 1 2 3 1 2 plus vous lèverez votre talon plus vous sentirez 1 2 5 6 genou genou vers le plafond talent talent serré 2 3 on écarte imaginez vraiment cet élastique entre les deux genoux on ouvre le genou ça doit sentir un petit peu plus encore sur le fessier allez ouvrez le genou encore encore dernière et 8 7 6 5 4 on finit par un alterné ? allez 2 fois 8 c'est parti 1 2 3 4 ouvre et 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 ok nickel on relâche reposez les deux genoux en contre l'autre les talons restent toujours décollés des fessiers vous allez garder votre main de terre moi c'est la main droite parce que je suis sur mon profil droit devant vous va être 20 degrés et la main gauche l'avant à l'arrière de votre tête coude en direction du plafond ici je vais chercher à rapprocher mon coude de mon bassin de mes fessiers alors bien évidemment on lâche pas la tête la main est toujours derrière la tête ici je vais repousser avec ma main droite pour venir rapprocher ici et créer une contraction sur les obliques pas de question ? oui tu as une jambe devant là ? non ? pardon ? tu as une jambe devant ? non j'ai les deux jambes fléchées à 82 ah oui d'accord je ne voyais pas bien d'accord ok pardon je me suis mis en noir pardon j'avais l'impression que ta jambe de dessus elle était plus devant mais non c'est bon voilà je crois que j'ai fait non ok mais vous allez ça va vous faire mal aux fessiers parce qu'on a enchaîné avec ça et d'enchaîner avec ça ça va picoter un peu un peu un peu allez c'est parti on lance un deux vous soulagez bien votre poids de la tête dans votre main souffle allez le regard devant vous il n'y a que moi qui vous regarde deuxième un deux troisième un huit sept six cinq quatre on rentre vers le ventre trois deux allez tout petit on essaie de rester en haut un deux trois quatre il faut que ça chauffe là sur les obliques deuxième un deux trois troisième un deux six sept et huit sept six quatre trois deux parfait on peut relâcher on relâche là pour celles et ceux qui étaient sur le profil droit vous devez avoir senti tous les obliques côté gauche et un peu arrière du dos travailler si c'est pas le cas c'est pas normal on se rallonge sur le dos et oui on a pas fini avec notre petit relevé de bassard ici on reprend la position qu'on a fait tout à l'heure avant de se mettre de profil les pieds sont légèrement écartés oui vous les voyez bien très bien bassez en statique pour l'instant on contacte volontairement les fessiers on rentre bien son ombri on relâche les épaules on est détendu la tête et relâchés on est complètement sur le sal encore deux fois 8, 7, 6, 5, on voit bien ici entre mes fessiers et nos sols, il y a de plus d'espace, on écarte les genoux vers l'extérieur et on revient, genoux touchés entre l'autre, on écarte et on touche les genoux, ouvre sans relâcher ici le bas de votre dos et vos fessiers sur le sol, ouvre et touche, ouvre et touche, levez vos fesses, on souffle, souffle, parfait, ouvre, reviens, ouvre, reviens, ça va ? 4, 3, 2, dernier et on reste tout petit vers l'extérieur, allez, on monte un tout petit peu plus le bas, c'est un tout petit, tout petit, là c'est pareil, vous imaginez un élastique entre vos deux genoux que vous voulez écartez le plus possible vers l'extérieur, hop, hop, là on va sentir ici les petites fossettes, alors qu'on n'a pas en général, c'est au niveau des fessiers, c'est les petites fossettes, pour les petits moyens fessiers, encore, 1, 2, 3, l'arrière des cuisses ça commence à chauffer, 2 fois 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, courage, et 8, 7, 6, 4, on relâche les fesses, 3, 2, ok, on revient en parallèle, et relâchez doucement, parfait, vous avez le droit de dire un tout petit peu, je vais vous faire la poitrine, si vous avez envie de vous hydrater, vous pouvez, on va suivre de l'autre côté, pour travailler de l'autre profil, avec nos fessiers et nos ombliques, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de bouger, c'est juste pour vous rouler face à vous, que je bouge, vous auriez pu écouter seulement le son de ma voix, que de regarder, allez, les jambes fessiers à 90 degrés devant vous, rappelez-vous, ce qui est très important, c'est de laisser éloigner le plus possible les pieds à l'avant, pas de talons vers les fesses, on relâchera la tête, sur notre bras de terre, ou alors on viendra gentiment poser notre tête, dans l'autre main, on contracte les abdos, bras du plafond relâchés plutôt vers l'avant, et on monte en dynamique ici, pied flex, un tout petit peu orienté vers le sol, on redescend sans toucher, et on monte, on descend, allez, un, on revient, deux, trois, souffle, inspire, cinq, six, deuxième série, un, deux, cinq, il n'y a pas besoin de faire une hyper grande ouverture, plus vous allez monter haut, plus vous allez vous fatiguer, vous allez surtout prendre ça avec votre bassin, allez, on contrôle la descente, on ne laisse pas juste le poids de la jambe descendre, c'est vous qui choisissez, quatre, trois, deux, genoux, genoux, talons, talons, toujours le pied flex, un, deux, on pousse bien le talons vers l'eau, quatre, cinq, six, sept, et huit, deuxième série, un, deux, trois, parfait, c'est bien, quatre, cinq, six, sept, allez, cherchez vraiment à toucher votre genou, et laissez bien partir le pied vers le plafond, trois, trois, et un, deux, trois, quatre, huit, sept, six, allez, approchez-vous, quatre, au tapis, sympa, trois, deux, genoux, genoux, on laisse le talon vers l'eau, un, deux, allez, pied flex, on pousse le talon, sept, six, sept, sept, huit, deuxième, un, deux, trois, cinq, six, sept, huit, troisième, un, deux, trois, ça chante, c'est tout dur, six, sept, allez les derniers, huit, on tourne bien, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et le talon vers l'eau, on ouvre le genou, un, allez, regarde, deux, trois, cinq, six, sept, imaginez toujours l'élastique, deuxième, un, deux, trois, quatre, quatre, et troisième, un, deux, trois, quatre, cinq, six, genoux en direction du plafond, et huit, sept, six, cinq, quatre, trois, on reprend le dernier, deux fois huit, c'est parti, un, et j'ouvre, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, un, deux, trois, quatre, cinq, allez, c'est le dernier, six, sept, devant et derrière, au pied, on relâche, bien, j'ai bien les deux genoux contre l'autre, le bras du sol devant moi à 90 degrés, la main derrière ma nuque, grande amplitude sur les quatre fois premières, quatre fois huites premières, et les petits quatre fois huites pour terminer, quatre, trois, allez, on y va, c'est parti, on redescend, un, un, reviens, deux, trois, quatre, cinq, deuxième, un, deux, troisième, troisième série, un, deux, troisième série, un, deux, encore huit, un, deux, encore huit, un, deux, six, sept, et on reste tout petit en hausse les derniers, un, deux, trois, pensez au regard ici devant vous, deuxième, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, on tient bien son ventre, un, troisième, deux, trois, quatre, et dernier, huit, sept, six, quatre, trois, deux, ok, on relâche, bien, allongez-vous sur le dos et gardez les genoux sur la poitrine, super, bon, je ne sais pas vous, mais c'est vite passé, hein, allez, restez ici, bien, genoux sur la poitrine, une petite bascule sur le côté à droite et à gauche pour relâcher bien la partie basse du dos, vous pouvez aussi venir exercer une petite pression dans l'axe en rapprochant les plus possibles les genoux de la poitrine, et on relâche, continuez à verser et relâcher l'ensemble du dos, parfait, replacer ici les genoux fléchis à 90 degrés, talons décollés des fessiers, bras en croix sur le côté, pommes de main face au sol, je vais contrôler la descente, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du grand faux, vous contrôlez la descente pour venir poser les deux genoux sur le côté droit, sans rapprocher les talons des fessiers, vous allez orienter la tête à l'opposé de vos genoux, donc normalement sur le côté gauche, vous cherchez à écraser le plus possible l'épaule gauche sur le sol, pour chercher ici un étirement sur les obliques, le bas du dos et un petit peu sur les cuisses et les fessiers. Votre main droite va venir se poser sur votre genou gauche, sur l'extérieur de votre genou, vous exercez une pression pour écraser le genou en direction du sol, et accentuez un tout petit peu cette rotation. Détendez-vous, relâchez. Je suis désolée, je vais finir un petit peu plus tard, je crois. On s'est passé trop vite. Alors, on essaie de bien détendre son épaule sur le sol. Je vous invite à le faire un petit peu à la maison, si vous sentez des douleurs un petit peu dans le bas du dos. C'est très très intéressant de souviens. Remplacez d'abord la tête vers le plafond, on relâche doucement votre main du genou, et on revient se placer au milieu. La même chose de l'autre côté. Dès les quatre mains, je viens poser les deux genoux sur le côté gauche, sans décoller mon épaule droite, on essaie. Des fois, elle aussi décolle toute seule, mais on va essayer de l'écraser en mouvrant. Paule de mer bien face au sol. Je tourne la tête en direction de ma main droite. Pas de fessiers, pas de talent de fessiers, on avance bien. Et ma main gauche vient attraper mon genou droit, qui vient écraser le genou en direction du sol. Allez, inspirez par le pied. Et soufflez. Encore une fois, l'aspirer. En soufflant, vous essayez de relâcher le genou droit vers le sol, et l'épaule droite le plus possible sur le tapis. Parfait, on vous laisse doucement la tête vers le plafond, puis remontez les deux genoux au milieu. Posez votre pied droit seulement sur le sol, la chute gauche vient se placer sur le genou droit, on va prendre un petit coup comme ça pour que vous puissiez le voir. Vous ouvrez le plus possible votre genou gauche vers l'extérieur, et vous attrapez le dessous de votre genou droit, en passant votre main gauche à l'intérieur des deux jambes. Très bien. La tête est relâchée sur le sol, je vais réexercer une pression de mon genou droit sur la poitrine, et j'essaie par exemple d'ouvrir le plus possible mon genou gauche vers l'extérieur, qui va vous permettre d'étirer au niveau du fessier. Là, c'est pareil, vous inspirez, et quand vous exercez un tout petit peu plus de force, vous soufflez, vous cherchez à rapprocher le genou de la poitrine, le genou droit de la poitrine. Nickel. Encore une fois, inspirez, et on vient souffler, rapprocher encore, 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 sans relâcher les genoux gauche sur la poitrine, non, au contraire, on éloigne le genou gauche du buste. Et relâchez doucement. Reposez votre pied droit, et inversez, pied gauche au sol, chevi droite sur votre genou gauche. On vient attraper à l'arrière, avec nos deux mains. Reposez bien votre tête au sol, on ouvre le plus possible le genou droit, il est très limité, ouverture. On est inspiré, on va souffler, on va approcher le genou gauche, on tire à mon cou avec nos bras. Encore une fois, inspire par le nez. Soufflez, essayez de vous détendre le plus possible. On va relâcher doucement. Tranquillement, placez deux profils pour repousser le corps avec votre main, les quatre mains. Je vois qu'il arrive en cul plutôt. Attrapez les genoux, relâchez votre buste vers l'avant, les épaules vers l'avant, et le dos va pousser du vers l'arrière. Voilà, éloignez le plus possible les omoplates vers l'extérieur. Relâchez la tête et les cervicales. Remontez, dos droit en douce, la poêle, et on va avoir les épaules vers l'arrière. Très bien, relâchez. On ouvre le genou gauche sur le côté et on recule le genou droit vers l'arrière. Position de bouclant des caraméricains. On recule légèrement les épaules vers l'arrière pour venir étirer l'avant de la cuisse droite, celle qui est partie en arrière. On rentre le ventre, on pousse le pubis vers le plafond. Si vous avez besoin, vous pouvez reculer un tout petit peu sur les coudes, mais normalement, même sur les mains, si vous faites bien cette petite basse-couille du bassin, vous devriez sentir l'étirement sur le poids de la jambe de derrière. Relâchez doucement. Et la même chose de l'autre côté, jambes broche devant, pied gauche derrière. On en profite pour pousser le pubis vers le plafond. Je rentre le ventre et je viens directement étirer l'avant de ma cuisse de derrière. Oxygénée au maximum. On souffle. Je vois des bouches bien fermées. Allez, encore inspire. Inspire. Parfait. Relâchez doucement. On reviendra accroquies les deux pieds l'un contre l'autre. Donc, relâchez vers l'avant, la tête entre vos deux genoux. Poussez les fessiers vers le plafond. Cherchez à tendre les jambes. Si les mains doivent se décoller du sol, elles se décollent. Ce n'est pas grave. On essaie juste de relâcher le plus possible pour sentir l'étirement sur l'arrière de vos cuisses et des mollets. On va attraper les mains dans le dos. Vous essayez de bien les garder attachés et vous allez reculer les bras en direction de votre tête. Parfait. On lâchez doucement les bras. Pillez les jambes. Déroulez doucement votre dos. Remontez la tête au dernier moment. Parfait. On inspire. On ouvre les bras sur le côté. On attrape les mains au-dessus de la tête. Et on vient souffler, s'étirer. Grandissez-vous. Et on relâchez. Encore une fois. On déroule doucement. Inspirez, montez les bras. On souffle, on étire. Allez, grandissez-vous. 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 Pliez un tout petit peu les jambes. Impliez à droite. Là, on va tirer le plus possible sur les bras. Attention, à part relâcher votre dos en haut, reste droite. Replacez-vous. Et la même chose de l'autre côté. Sans pousser le bassin. Il reste fixe. On remonte. Ok, relâchez. Bien. Voilà, le cours de renfort, c'est terminé. J'espère que ça s'est bien passé. Au revoir.